Salut à tous, c'est ABB Choukala de IHE-DEF. Cette vidéoconférence montre comment le protocole peut être utilisé pour évaluer la consommation saisonnière d'eau et la production primaire nette. La consommation saisonnière d'eau et la production primaire nette est calculée à partir des données de WAPOR et des informations culturelles spécifiques au soleil ou à la localité. WAPOR est un portail de la FAO permettant de surveiller la productivité de l'eau grâce à un accès ouvert aux données dérivées de télédétection. Les données spécifiques eau culture incluent la saison et les coefficients de culture. Ces informations pour l'étude de cas de Sinavané et la canne à sucre sont fournies dans le dossier de données. Pour une nouvelle étude de cas, les informations spécifiques à la culture peuvent être mises à jour en éditant les fichiers Excel dans le dossier des données. Pour des fins agricoles, les valeurs saisonnières sont importantes. Ces valeurs saisonnières sont calculées en additionnant les quantités de cas d'air sur une saison de culture spécifiée définies par un début et une fin de campagne. Il y a quatre étapes principales pour exécuter ce module. Premièrement, assurez-vous tout d'abord que les données d'entrée dans le module 2 sont prêts, c'est-à-dire le module précédent est terminé. Deuxièmement, lancez le notebook Jupyter. La manière la plus simple pour ouvrir le notebook Jupyter est de commencer par ouvrir le dossier principal de Wapod WP Master téléchargé depuis le référentiel GitHub. Une fois le dossier ouvert, tapez Jupyter Notebook dans la barre d'adresse et appuyez sur la touche Entrée. Ce qui vous amène à ouvrir l'environnement du notebook Jupyter. Troisièmement, ouvrez le dossier Notebook. Vous avez ici à l'intérieur tous les modules du protocole. Et enfin, exécuter le module. Ouvrez le module 2 en sélectionnant et en cliquant dessus. Le module 2 comporte trois étapes principales. Ça commence par une configuration. Puis il importe la librairie et ainsi que les données et crée le dossier de sortie. Il définit ensuite la fonction qui aide à ajouter des couches raster entre deux dates. Et enfin, il calcule la consommation d'eau saisonnière et production primaire nette. Cliquez sur la cellule qui qui devient plus active et cliquez sur Exécuter qui importera les modules ou librairie qui sont les fonctions standard construites en Python. Importez ensuite les données qui vont être ajoutées au pas de temps saisonniers, des données de transpiration, des vapeaux de transpiration de référence, des productions primaires nettes qui sont au pas du temps décadère et qui ont été filtrées en se basant sur le module 0. Ainsi nous pouvons sélectionner la cellule et puis l'exécuter pour importer ces données. La prochaine étape consiste à importer les dates correspondant à chaque couche raster qui peuvent être téléchargées pour toute la première utilisation du catalogue des données. Mais pour l'étude de cas de Sinavane, elles sont déjà téléchargées. En cliquant sur cette cellule, puis en l'exécutant, nous pouvons maintenant importer le fichier enregistré qui se trouve dans le sous-répertoire des données qui est au format Excel. N'oubliez pas que si vous voulez appliquer les modules pour une nouvelle étude de cas, il faudrait exécuter d'abord cette cellule automatiquement lorsque vous exécutez la cellule pour la première fois et l'enregistrer en un format Excel dans le dossier des données. Ensuite, nous importons les dates correspondant à chacune des couches raster, puis nous importons les saisons de culture. Ainsi, pour la canne à sucre à Sinavane, nous avons une saison de culture identifiée qui est enregistrée dans le fichier Excel dans le dossier des données. Donc, si vous changez de culture et si vous changez également la zone de l'étude de cas, alors ces dates doivent être modifiées dans le fichier Excel. L'autre information spécifique aux cultures est KC. Le KC de la canne à sucre peut être à nouveau importé à partir des données enregistrées dans le dossier des données. Aussi, cette information doit également être modifiée si vous exécutez le module pour autres cultures ou pour un autre projet aux zones d'études. Créer ensuite le dossier de sortie à chaque donnée saisonnière. Donc, nous avons la transpiration, l'évapotranspiration réelle, l'évapotranspiration de référence. En fait, deux dossiers pour l'évapotranspiration de référence saisonnière et aussi au pas de temps mensuel, l'évapotranspiration potentielle et production primaire nette. Donc, si vous exécutez cette cellule, elle crée un dossier de sortie dans le dossier des données. Ensuite, la deuxième étape consiste à définir la fonction. Cette fonction ajoute des couches raster entre deux dates, date de début et date de fin. Donc, la dernière étape consiste à calculer la consommation saisonnière d'eau et la production primaire nette. La première consommation d'eau saisonnière à calculer est la transpiration saisonnière. Si nous exécutions cette cellule, elle calcule la transpiration saisonnière et l'enregistre dans le dossier qui a été créé pour la transpiration saisonnière. Et en même temps, elle fournit les cartes de la couche de transpiration pour différentes saisons culturelles. La prochaine variable saisonnière est l'évapotranspiration réelle. L'évapotranspiration sera à nouveau ajoutée aux données saisonnières en sélectionnant cette cellule puis en l'exécutant. En créant et en enregistrant l'évapotranspiration réelle saisonnière au même moment, l'évapotranspiration réelle est aussi calculée et cartographiée. De la même manière, l'évapotranspiration de référence est calculée et cartographiée. Ces trois couches tombent sur cette zone. C'est pourquoi nous voyons trois couleurs distinctes. Ensuite vient l'évapotranspiration potentielle en multipliant l'évapotranspiration de référence par Kc. Cela prend du temps car cette fonction ajoute non seulement saisonnièrement mais aussi mensuellement. Puis les enregistre dans le dossier créé dans le dossier des données. Et voici les quatre sont également générés. La dernière étape pour ce module est de calculer la production primaire nette. Après avoir exécuté cette cellule, nous allons vérifier si les consommations saisonnières d'eau et la production primaire nette calculée sont enregistrées dans le dossier des données. Le calcul continue. Nous savons que c'est toujours occupé. Parce que c'est un symbole de calcul signal occupé. Maintenant, il est prêt à exécuter la cellule suivante qui est la production primaire nette saisonnière. Comme pour les autres, nous allons exécuter la cellule et l'enregistrer dans le dossier créé pour la production primaire nette saisonnière. Et encore une fois, voici les quatre de variations spatiales par saison par saison. OK. Alors, c'est fini maintenant. On peut alors vérifier si ces dossiers sont créés et aussi si les consommations saisonnières d'eau sont calculées à partir du dossier des données. On peut voir ici que les dossiers des variables saisonnières ont été créées et que les données ont été également calculées. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Merci. 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 Merci.